Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne Hard Breaker TV Ça va t'as pas trop chaud ? T'as sueur ? C'est fini ? Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne Hard Breaker TV Alors... T'as besoin de regarder ? Nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous parler de quelques collègues youtubeurs Qui méritent selon nous un petit peu plus de visibilité Bien que nous ne soyons pas non plus très visibles notamment Puisqu'on nous le dit souvent Mais du coup ça nous permettra aussi de leur faire un petit peu profiter De peut-être quelques abonnements supplémentaires En tout cas c'est l'envie qu'on va essayer de vous faire partager dans cette vidéo Pour aller s'abonner à leur chaîne tout simplement Ce sont pour nous des très bonnes chaînes qu'on regarde régulièrement Donc voilà on espère que ça sera partagé également pour vous Sans plus attendre en plus on est dans notre gaming room un petit peu remasterisé Puisqu'elle vient d'être équipée tout récemment d'un passage secret Je vous invite à aller voir d'ailleurs cette petite vidéo qui est un petit peu voilà du bricolage Et puis du coup on va passer au sujet de la vidéo le plus important Puisque c'est donc les youtubeurs Collègues youtubeurs Retro gamers Retro gamers Retro gaming dans la collection un petit peu dans cet univers là Avec chacun une thématique différente Certains vont faire des vides greniers D'autres vont faire des let's play Des comptes rendus également Des comptes rendus seulement d'achats Hebdomadaires mensuels Des full sets différents Un petit peu de tout voilà Il y en aura un petit peu pour tout le monde dans cette vidéo Et le premier Alors le premier que nous avons donc retenu Vous savez qu'il y aura peut-être d'autres vidéos sur cette thématique là Donc si vous avez aussi des chaînes de youtubeurs Qui mériteraient aussi un petit coup de projecteur en plus A nous faire découvrir par exemple A nous faire découvrir aussi à nous Et bien écoutez n'hésitez pas à les notifier dans les commentaires de cette vidéo Et nous irons y jeter un oeil Donc ce n'est pas un classement C'est vraiment on a fait la liste comme ça C'est pas spécialement nos préférés Voilà on a fait un petit peu aléatoirement Et le premier donc du coup ça sera Doom Hunter Doom Hunter donc qui va être le premier dans cette liste on va dire Et donc c'est des vidéos de comptes rendus live y grenier Au départ il ne faisait pas vraiment de live Il s'est mis à faire un petit peu plus de live Et du coup je trouve que sa chaîne est assez intéressante Parce qu'il fait de la collection Il va faire notamment un full set Megadrive Et également 64 Et aussi 64 voilà N'hésitez pas à aller voir ses vidéos Donc c'est des petits comptes rendus d'achat Et voilà ça permet aussi de compenser avec les vidéos Où vous voyez des fois il y a un petit peu moins de live y grenier sur certaines chaînes Et bien ça permet d'avoir un petit peu plus de vidéos à regarder Au moment ça va Bah Néo Géo Pas vendu pour alléger la voiture et l'air meuf mais Allez 2 euros Bah on a envie de grenier hein Yo les amis j'espère que vous allez bien Désolé je suis encore un peu enroué C'était chaud ce matin quand même hein Pas énorme mais il y avait des beaux trucs Et des belles pièces pour la collection Megadrive Alors pour la suite nous avons pensé à Retro Dams Qui fait pareil des comptes rendus d'achat C'est un collectionneur qui est dans le 04 si je ne me trompe pas Dans le même point 84 Ah ouais pardon 84 le Vaucluse voilà Du coup voilà c'est un département voisin C'est un jeune collectionneur qui est Qui a même pas encore la vingtaine d'années Et voilà qui s'est lié de passion avec le retro gaming Des consoles qu'il n'a pas forcément connu Donc ça vous permettra de voir à travers son regard L'oeil d'un passionné voilà Qui n'a pas eu l'âge de découvrir ses consoles Qu'il collectionne maintenant aujourd'hui Donc c'est vrai que c'est un petit jeune qui aime beaucoup bricoler Il aime bien aussi tout ce qui est arcade Il se débrouille souvent pour en avoir S'il a besoin de bricoler il le fait Et il a déjà eu en fait beaucoup une Comment dire une enfance où il est baigné un peu Dans tout ce qui est un peu rétro Assez ancien que ce soit sur des vélos Qu'il remet d'aplomb ou même des mobilettes voilà C'est vraiment quelque chose qu'il a appris en fait de son père Il nous a expliqué Et c'est un peu le même principe je pense du coup Pour les jeux rétro Voilà on vous conseillera d'aller voir tout naturellement sa chaîne Donc on a le petit Castlevania Portrait of Wind Voilà donc qui est neuf Qui est blister Le Warrior of the Lost Empire Sur PSP Quoi d'autre ? Le SNK Arcade Classique 1 Voilà Le Castlevania The Dracula X Chronicle Voilà bon ça c'est un ancien prix mais voilà Putain 4€ je me suis gavé quand même Putain C'était un mec qui écoulait son fond de stock J'ai dit ah 4€ Ah bon d'accord Le Final Fantasy Dissidia Voilà neuf Voilà on peut rien dire de plus Final Fantasy Crisis Core Voilà qui est neuf aussi Et le petit Final Fantasy 2 Qui est neuf aussi Donc vraiment une très belle brochette de jeu Neuf sous blister Qui vient compléter la collection Vraiment ça fait vraiment très très plaisir Alors maintenant on passe à Aoko The Young Wacoon J'espère que je le prononce bien C'est un jeune collectionneur pareil aussi On vous présente aussi de jeunes collectionneurs Qui n'ont pas eu forcément La chance d'avoir eu ces consoles là Par exemple quand on parle de la Super NES Ou comme de la NES Qui les ont eu en possession au temps où elles sont On va dire entre guillemets sorties Donc c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue Et l'oeil d'un collectionneur Qui n'a pas forcément le même recul au niveau de ces machines là Ca vous permet de voir un petit peu Un petit peu plus ce qu'il pense par rapport à ces machines tout simplement Donc il fait des comptes rendus vide grenier live Pas très loin de chez nous C'est ça il aime bien aussi faire un peu partager ses bons plans Par exemple Micromania ou autre Il fait des achats hebdomadaires Que ça soit sur des soldes Ou même sur autre chose Donc voilà c'est une chaîne qui se rapproche un petit peu également à la nôtre Par rapport à la diversité Et vraiment il est un bon petit jeune Qui a une bonne apparence et qui est très sympa Il passe bien l'image Oui c'est ça On vous conseille d'aller voir sa chaîne Comme toutes les autres que nous avons déjà cité auparavant Et de vous abonner Si le coeur vous en dit on ne vous y force pas On va faire des musiques là-dedans Voilà Il n'y a pas du mal du mal On va faire des musiques là-dedans Voilà Ça c'est des musiques là-dedans Donc tout ce que vous voulez voir C'est un gros lot J'en ai pour le lot anti Je crois qu'on est pour 60 euros et quelques 70 je sais même pas Tellement c'est ouf Et ça c'est vraiment l'un des jeux Les meilleurs jeux du lot que j'ai rentré Mais c'est aussi le seul sur Wii Donc voilà En fait je vous explique un petit peu C'est un collectionneur Qui vendait sa collection Mais qui disait que En gros Il savait pas que ça allait se vendre en fait Il savait pas que ça intéressait les gens Les vieilles consoles ou les jeux Enfin comme ça Que les gens ils achètent pas en fait Donc voilà C'était vraiment un collectionneur Mais vraiment un passionné passionné quoi Donc j'ai pu discuter C'était adorable Absolument adorable Du coup voilà Je lui ai pris ce Fire Emblem Et ça fait partie de la longueur des jeux que je lui ai pris J'ai dû en prendre une quinzaine Mais que du jour La prochaine chaîne qu'on va vous présenter C'est Try and Geek C'était une chaîne en fait Où ils étaient deux à la base Il y avait David et Jonathan David a décidé de ne plus continuer Donc Jonathan perdure Et fait un petit peu des vidéos avec sa compagne Qui sont très très sympas Donc voilà on a envie de mettre un petit coup de pouce à cette chaîne Parce que en fait ils ont eu un petit coup de mou Et des fois un petit coup de pouce ça fait du bien Pour repartir un petit peu C'est une chaîne qui présente beaucoup des achats Des comptes rendus voilà hebdomadaires Également ils ont fait des live solde si je ne me trompe pas Et c'était très sympa d'ailleurs en duo Vraiment ils ont été présentés d'ailleurs dans d'autres vidéos Et vraiment je vous conseille cette chaîne Elle mérite quand même d'être vue Et ils ont pas mal de connaissances en jeu vidéo Voilà et puis maintenant ils font un petit peu des let's play sur certains jeux En duo avec sa compagne Donc allez faire un tour Parce que c'est vrai que c'est des chaînes comme ça Qui mettent beaucoup du leurre de leur temps aussi Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage Que certaines sont obligées d'être un petit peu des fois démotivés Et du coup ils laissent tomber Parce que c'est vrai que faire des vidéos mine de rien Ca peut devenir aujourd'hui maintenant une source de passion pour beaucoup de gens Mais maintenant il faut que derrière il y ait quand même un public Pour soutenir ces youtubeurs Donc là maintenant on va passer sur du playstation 3 Et pas des moindres jeux quoi Des super licences Castlevania 2 à 5 euros Franchement ça c'est la dinguerie Resident Evil 2 Pareil donc un petit jeu d'horreur Le Capcom Celui là j'ai jamais fait Je crois que c'est un... Je crois qu'il est bien David m'avait dit qu'il était bien Soul Calibur 5 à 5 euros Franchement c'est des supers prix quoi Un petit jeu de combat bien sympathique Yakuza Dead Soul Donc là c'est un jeu d'aventure Avec des zombies Donc bien rigolo Voilà 5 euros Tales of Symphonia Chronicle Donc là il y a deux Tales of Symphonia Il y a Tales of Symphonia Tales of Symphonia Dawn to New World Voilà donc ça pareil pour 5 euros les 10 Ca c'est cool Un petit RPG comme ça j'aime bien On va passer maintenant sur Ken Pache Et oui Ken Pache c'est... C'est on va dire le petit protégé de Rétro-Oxidien C'est celui qui s'est... Qui s'est... Voilà qui a un peu le pendant de Icos avec nous Qui l'a reconnu Rétro-Oxidien dans un vigrenier Puis qui s'est mis ensuite à faire des vidéos Et voilà Ken Pache Tout ce qu'on peut dire c'est qu'on l'apprécie énormément Quand on était de passage sur Paris Ce qui nous a permis de le rencontrer De pouvoir ensuite voir sa gaming room Qui n'est pas plus grande qu'un placard de 2 mètres carrés Mais on voit que tout est bien agencé Tout est bien mis en valeur Voilà il a beaucoup de jeux vidéo Il a bon goût en matière de jeu Et c'est quelqu'un qui fait de très très bons contre-rendus vigreniers Il filme grâce à une GoPro Et du coup le plan est assez stable et large Et généralement ça plaît beaucoup Parce que souvent les lives vigreniers Alors nous c'était un peu notre cas au début On essaye de faire mais c'est pas toujours évident Mais comme c'est avec le téléphone Bah ça bouge des fois beaucoup Et les lives vigreniers souffrent beaucoup de ce mauvais cadrage C'est pas toujours évident Mais là au moins rien ne bouge Tout est nickel Tout est visible tout de suite Donc ça c'est pratique Il le fait en même temps avec son petit enfant En poussette C'est ça d'ailleurs on avait fait une petite dédicace Dans une de nos vidéos Live vigreniers Il y a pas si longtemps On avait été avec mes petits-neveux Et c'est vrai que du coup il y a une qualité d'image Qui est quand même bien Qui est agréable Et puis vraiment une très très belle personne Et puis de très bons retours Parce que c'est vrai que dans les régions parisiennes Il y a quand même des belles choses Il y a de belles choses Voilà donc une chaîne qu'on ne peut que vous conseiller Voilà donc principalement des comptes-rendus Vilconia Live On vous met quelques images Il peut m'intéresser Je ne sais pas s'il y a de jeux Oui il y a tous les jeux en internet Par contre s'il y a tous les jeux Des fois il n'y a pas des explications sur le côté Ouais C'est pas moi mais c'est un... Cinq ? Non Dix Non dix Non dix Bonjour à toutes et à tous J'espère que vous allez bien Moi ça va très très bien Je reviens de mes congés Frais dispo voilà bien reposé J'en avais vraiment besoin J'ai eu un mois de juillet au boulot assez dense Donc je n'ai pas pu faire beaucoup de vide grenier Durant ce mois-là Et j'en ai fait un peu durant mes congés D'où ce live voilà J'avais annoncé sur Facebook Que le live vide grenier La reprendre à la rentrée Restons dans... Alors je crois que c'est la région parisienne Avec Cisca Cisca qui pensait sûrement faire des vidéos à 6000 vues Avec son pseudo Cisca Cisca Bon d'accord J'arrête je laisse tomber C'était pas marrant C'est dommage parce que moi j'ai bien aimé Mais vous voyez l'humour c'est pas son fort Si mais pas comme ça Alors Cisca c'est on va dire Allez le bon samaritain des vide greniers Et c'est la personne qui va pas hésiter A laisser des pièces à droite à gauche A des gens Pour leur faire plaisir Parce que voilà Des fois ils les veulent Je vois souvent dans ses vidéos Dans ses retours Qu'il laisse aisément Quand quelqu'un lui dit Ah bah moi j'aurais bien voulu avoir ce jeu C'est voilà C'est un peu voilà Peut-être un peu trop bon aussi Par moment aussi C'est ce qu'on pense à son sujet Mais on lui a déjà dit On lui a toujours dit Mais par contre Ce qu'on peut pas lui reprocher Ce sont les magnifiques trouvailles Qu'il peut faire dans ses vies de greniers Et c'est vrai qu'il y a des très très beaux retours Ca on ne peut pas le nier Il est souvent même gêné de négocier Et puis des fois il va carrément rendre l'argent Quand il a négocié par exemple Même un euro sur un jeu Enfin c'est comme on dit C'est une bonne personne C'est quelqu'un de très gentil Et qui voilà Qui fait de très bons retours On ne peut que vous conseiller D'aller voir ses vidéos Ses vidéos sont déjà quand même Assez remarqué par les gens Notamment par le biais des trouvailles Mais c'est aussi quelqu'un Qui est très passionné de licences Comme par exemple Shenmue Final Fantasy et Metal Gear Si je ne me trompe pas Il a une très belle collection Qui ne montre pas souvent C'est ça qui est dommage On espère quand même Le rencontrer un de ses 4 C'est quelqu'un qui a fait aussi Des vlogs Japon Il est allé souvent au Japon On s'est inspiré d'ailleurs De ses vidéos Avant de partir Et d'ailleurs c'est ça Qui nous a donné envie De faire notre vlog Japon Enfin plutôt de Tokyo Donc 6K6 Et on vous écrira Les noms des chaînes Dans les commentaires Enfin dans la description Vous aurez dans la description Toutes les chaînes Avec les liens Voilà Donc c'était 6K Et on vous présente sa chaîne Bonjour Bonjour C'est à combien ça s'il vous plait ? Je fais à 3€ celui-là 3€ ? Ouais Il manque juste le cash Pour mettre à l'épine C'est où ça ? Bien ! C'est où ? Le tout ? Tape là Ca va ? Il y a la boîte Super Nintendo à la maison C'est pas encore mieux Tape encore Et tu disais C'est moi qui trouve toujours des bons trucs Ouais Là je vais vous montrer la meilleure trouvaille que j'ai faite Alors c'est un accessoire Que j'ai payé 3€ J'étais étonné de l'avoir trouvé Je voulais être sûr que ce soit ça J'ai regardé Et comme j'ai vu le logo Elle me dit oui c'est bien ça Et donc je l'ai payé 3€ Et bon Par contre il est incomplet Bon je vais vous montrer Donc pour 3€ J'ai pris Le robe sur NES Partons faire un tour en Belgique Cette fois-ci avec Koda et Cora Qui sont un couple belge Qui font une grande collection Et qui sont en plus Des full setters Wii U Un petit peu comme nous Et du coup Qui font pas mal de comptes rendus d'achat Notamment au niveau hebdo Donc c'est à dire tout ce qu'ils ont acheté sur le mois Et de quelques vilconis Qui peuvent faire C'est un couple très passionné Qui fait beaucoup de Qui se donne vraiment un mal de chien A faire de très belles qualités d'images Au niveau vidéo et montage Au niveau Il y a des petits bruitages Quand il y a des prix qui apparaissent Par exemple Il y a un fond vert Enfin il est tout utilisé Equipé comme un professionnel Et pourtant je pense que c'est une chaîne Qui mériterait un petit peu plus de vues On va dire Ca sera peut-être l'occasion De voir un petit peu leur travail Parce que c'est vrai qu'ils sont très passionnés Par ce qu'ils font Puis ils n'ont pas hésité à héberger Quelques youtubeurs Pendant la pixel day C'était en Belgique la pixel day C'était en Belgique la pixel day Donc peut-être on ira faire un tour aussi L'année prochaine On verra comment ça se passe En fait c'est un peu aussi similaire A notre chaîne Parce que c'est un couple également Et ils se font également Donc le full set Ou comme on disait Donc vraiment ça ressemble un peu A notre chaîne Donc si vous appréciez notre chaîne Bah du coup vous avez un petit peu La même image de l'autre côté La seule chose c'est qu'ils ne font pas De live vide grenier Donc on vous oriente tout de suite Vers leur image Et bien salut les amis Dimanche on a pu faire un vide grenier Et on a trouvé quelques petites choses Alors il n'y a que 6 objets à vous présenter Donc ça va être vraiment très très rapide Et on commence avec 2 goodies Nous avions Et je regarde par là parce qu'ils sont là Des Disney Infinity 2.0 Des Captain America Et nous avons trouvé le Captain America En 3.0 Donc voilà ça c'est vraiment Pour l'espace Acora Et bien oui encore un cadeau Reçu d'un abonné Donc un abonné qui est devenu un ami Dont Oda vous parle de temps en temps Dans ses vidéos C'est Sébastien Coucou à toi Sébastien Si tu me regardes Il m'a offert Le New Super Mario Bros U Moi je l'avais déjà Mais dans 2 versions différentes Le New Super Mario Bros Avec le Super Luigi U Ce que l'on cherche dans les vide greniers Ce sont des trésors Et comment ne pas parler Des trésors du grenier Qui est une petite bible A lui tout seul Du jeu vidéo Et il s'est lancé un sacré défi Celui-ci Le Full Set DS Ah ça Il fallait vraiment avoir du courage Pour tenter ça Un peu à la même manière Que les jeux Wii Donc vraiment Beaucoup de courage à toi Je ne sais pas où tu en es De ce Full Set Mais en tout cas Il a même créé un groupe Un groupe exprès Sur Full Setter DS Bon bah voilà Si vous voulez des infos Si vous voulez tenter cette aventure N'hésitez pas à rejoindre Son groupe Facebook C'est ça Voilà Donc à part ça C'est quelqu'un qui fait des vidéos Comme son nom l'indique Dans son grenier On ne peut pas faire mieux En termes de décors Parce que c'est vraiment Un toit en pente Donc on voit bien Les charpentes On voit tout Les toits en pente Comme ça Et donc toute sa collection Est rangée ici Et ça fait vraiment Une petite caverne Et il y a une ambiance Voilà comme ça Vraiment très On retrouve de vieux passages Qui est passé sur antenne De télévisator D'émissions de télé Comme ça D'extraits de vieilles émissions Qui parlaient de jeux vidéo Sur sa chaîne Qui ré-upload Et qui met en ligne Pour rendre accessible En fait Ces petits moments De culture Du jeu vidéo Qui étaient un petit peu Passés aux oubliettes Donc comptez sur lui Pour vous faire découvrir Un maximum de choses Sur les jeux vidéo Des anecdotes Et aussi le partage De sa passion Du rétro gaming C'est ça Il faisait à l'époque Également des retours Au niveau des vies de grenier Je crois qu'il en fait Un peu moins Mais bon après Peut-être que c'est Peut-être pas le moment Et qu'il reviendra dessus Mais en tout cas Voilà si vous voulez Apprendre beaucoup de choses Au niveau du jeu vidéo C'est assez intéressant Donc on vous invite A aller voir sa chaîne Si vous ne la connaissez pas Hey ! Eh bien salut à tous Bienvenue sur une nouvelle vidéo De la chaîne du Trésor du Grenier Pour un dernier bilan Des soldes d'été 2016 J'aime bien tester Des jeux qui sont hors normes Même pour enfants Pourquoi pas Et on va rester avec Nintendo Avec des jeux DS Alors celui-ci Pareil il était soldé Je ne l'avais jamais vu Comme quoi il y a des jeux Activision Qui sortent Un peu des AAA Comme les Call of Duty C'est dans ce carrefour C'est le Zobl Et pas le Zobl Pardon Le Spring to Life Voilà Avec une figurine Qui est issue aussi d'un animé Si je ne me trompe pas Ou de poupée Que j'ai eu Il était à moins 50% Sur 1,90€ Et maintenant pour notre Dixième chaîne YouTube Nous allons faire un petit tour de magie Bon et donc tu fais des vidéos Et tu n'es pas tout seul à faire ces vidéos bizarrement Effectivement Je suis avec mon double Alors venez Salut Je suis son double Je ne suis pas méchant Je suis juste un petit peu con Mais c'est pas grave On se marre bien avec moi Je peux repartir Oui allez-y Allez-y Qu'est-ce qu'il a fait encore comme connerie Il s'est juste présenté pour une fois Il a été sage Vous trouverez sur la chaîne de Koryu Beaucoup d'informations sur du jeu vidéo Des anecdotes Ou les petits jeux en vrac Sa série Où il vous présente quelques jeux Et puis Je vais le laisser directement Présenter cette série Et tout ce qu'il fait sur sa chaîne Tout simplement Parce que le but c'est quand même D'aller le découvrir Donc le mieux c'est de teaser un maximum Pour donner aux gens envie D'aller voir ta chaîne quand même Parce que voilà Ca mérite Ca mérite Ca mérite d'aller voir tout simplement Cette chaîne A découvrir Alors au niveau du type de contenu On a d'un côté Donc le compte rendu mensuel En début de mois Où je présente Les différents jeux que j'achète Forcément Achats sur internet Je fais pas mal d'import Je suis grand fan de RPG Donc je vais chercher des petits trucs Qu'on trouve pas forcément chez nous Ou qu'on trouve à moins cher ailleurs A part ça il y a des tests Donc les petits avis en vrac Qui sont des vidéos d'une petite dizaine de minutes Où je parle généralement de 3 jeux Avec en donnant mon avis De manière un petit peu rigolote Mais aussi intéressante On essaye Des fois des plus gros tests Qui vont de 10 à 20 minutes Avec pas mal d'infos J'aime bien chercher Des petits trucs On sait pas forcément Etc etc Si je fais aussi des petites découvertes Où je fais les 15 premières minutes D'un jeu Pas forcément très connu Ou C'est la première fois Que je teste le jeu Et puis je vois Ce que j'en pense En live Et puis c'est à peu près tout Donc toi ton type de jeu préféré C'est le RPG On va chercher plus loin On va chercher plus loin Et du coup Il y a plein de vidéos Qui traitent de ce sujet là Donc si vous êtes aussi Un grand amateur de RPG Vous serez servi chez Koryu Parce que C'est son univers Et puis il va pas hésiter A aller chercher des jeux A l'import En Amérique Au Japon Pour se piocher Des bonnes petites pièces Que des fois On trouve aussi beaucoup plus accessible Que en France Ou en PAL en version Et finalement Il y a des avantages aussi A jouer sur ce type de support C'est par exemple Pour l'américain On joue en 60Hz Donc c'est quand même Des avantages Qui sont pas négligeables Pour des joueurs C'est sûr Exactement Comme ça les jeux Se finissent 20% plus vite Voilà en plus de ça Et puis vous pouvez faire Plus de jeux après Exactement Donc voilà J'espère que cette vidéo Enfin ces petites vidéos Sur les chaînes vous auront plu Vous avez pu voir Le dernier c'était Koryu Donc c'est vraiment Quelqu'un qui est plus Maintenant qu'un Youtubeur Maintenant Youtube ça permet aussi De rapprocher les gens On le dit moins souvent Mais même sur Par exemple Fortnite Les gens sont beaucoup plus Enfin Youtube Ca reste internet On dit souvent Que les gens vont chez eux Tout ça Mais on peut dire Quand même Qu'il y a un lien avec tout ça La passion commune déjà Et ça permet de créer des liens Par la suite On espère que cette vidéo vous a plu Que vous avez trouvé votre bonheur Dans ces 10 chaînes Qu'on vous a présentées On espère en faire une deuxième Si ça vous a plu Oui N'hésitez pas vous A mettre en commentaire Des petites chaînes Que vous appréciez Qui sont peut-elle Qui sont peut-elle Qui sont peut-être pas trop connues Ou connues Qui sont bien A très bientôt N'hésitez pas à nous rejoindre Sur les réseaux sociaux Comme Facebook, Instagram Ou Snapchat Et on vous dit A très bientôt N'hésitez pas à vous abonner Ciao 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 Et à qui direkloche Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz